La banque Bonjour à tous. Je vais essayer de vous donner le point de vue d'un utilisateur, le point de vue d'un dirigeant d'entreprise. Je vais essayer aussi de vous parler de choses qui sont en train de se développer et vous me pardonnerez évidemment beaucoup d'approximations. Le programme dans la banque qui traite de ces sujets, de cloud, de big data, s'appelle Métamorphose. C'est probablement un nom qui a dû venir des équipes IT, Métas pour Métadonnées, Métas API, Morphose pour la transformation dans laquelle nous nous inscrivons. C'est également, je crois qu'on utilise également un outil qui s'appelle Casca, qui doit optimiser les temps de réponse. Et tout cela est en train de se mettre en place. Pour le dirigeant que je suis, ça représente d'abord un énorme saut dans l'inconnu. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est jamais confortable pour un dirigeant. On a aujourd'hui un certain nombre de choses devant nous. Et avant de vous parler d'avenir, je voudrais ancrer un tout petit peu les choses dans la réalité d'aujourd'hui. Il y a des joies et des désillusions sur ces sujets. Je prends l'exemple du big data. Le big data, ça fait quelques années qu'on en parle et on me l'a décrit comme une grande bassine dans laquelle on jette des données structurées, des données non structurées. Et à la fin, on fait appel à un data scientist avec un grand front qui touille la bassine dans laquelle il y a ces données, à qui on ne demande surtout pas ce qu'il doit chercher et qui d'un coup trouve la lumière et nous donne à travers un algorithme une capacité à améliorer la transformation, de nos contacts en vente. Dans nos premières expériences de big data, on a fait un musqué sur la prédiction du changement de véhicule. Le changement de véhicule donne ensuite la capacité à prédire le financement de ce véhicule. Et donc on a commencé par six mois d'explication des variables et de cleaning des données. Pas très sexy et pas exactement la bassine dans laquelle on jette tout. Et ensuite, on a travaillé sur les algorithmes et là, effectivement, la régression logistique passée au rang de la regardise absolue et on a à travers des algorithmes de Random Forest, de Gradium Boost, on a effectivement un lift. Et là, on est extrêmement heureux parce que sur le papier, le lift est à peu près trois à cinq fois la performance actuelle de nos actions commerciales. Et puis quand on le confronte à la réalité, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, les choses sont beaucoup moins simples parce que finalement, quand vous êtes dans vos méthodes traditionnelles de marketing, que vous envoyez un... Alors plus personne n'envoie de mailing papier, mais vous envoyez un e-mailing, vous n'avez finalement pas, malgré le fameux lift, finalement pas la performance qui s'affiche sur le papier. Et vous êtes très déçu et vous passez par un grand moment de solitude. Et la raison pour laquelle, probablement, vous êtes des searchpoints vis-à-vis des clients, ils ont considérablement changé. Et une agence nous disait il y a quinze jours qu'il n'y avait probablement pas plus stupide aujourd'hui que de contacter les clients par e-mail. Et si on ne travaille pas tous ces sujets-là en même temps, on se heurte à de réelles désillusions. Et puis au-delà des joies, des désillusions, il y a aussi des dilemmes. Et le cloud, en tout cas pour la banque que je représente, est un bon exemple de ce dilemme. Quand vous vous baladez un peu partout, vous discutez avec les gens sur le cloud, dans l'entreprise, dans le groupe, vous avez vraiment l'impression que c'est... Allez, allez-y, mais c'est à tes risques et périls. Vas-y, c'est à tes risques et périls. C'est la photo où on est avec la falaise, le précipice derrière, et le photographe vous dit recule, recule, recule. Aujourd'hui, on sait qu'on veut y aller et on sait pourquoi on veut y aller. On est juste, notamment sur les sujets de sécurité et notamment pour une banque, encore en train de se poser énormément de questions. Et il faut nous aider à les adresser avant de faire le pas vers l'avenir. Finalement, tout ça est d'une extraordinaire banalité. Je me souviens des mots de Nike Charora, qui est aujourd'hui le président de Softbank, qui n'avait d'ailleurs rien d'une banque au Japon, et qui, à l'époque, était CEO de Google, et qui nous expliquait très bien les migrants et les natifs. Moi, je représente une génération de migrants nés sans être connectés, sans ordinateur et sans connexion. Et mes enfants, eux, sont tous nés connectés. La seule difficulté, c'est qu'encore aujourd'hui, les décideurs, dans notre monde, dans les entreprises, sont des migrants. Et ce sont des migrants qui essaient, dans cette transition, d'inventer le monde des natifs. Et ça, c'est particulièrement compliqué. Et maintenant que je me suis mis un peu en vulnérabilité par rapport à ces sujets-là, j'ai envie de trouver l'énergie, les ressources, pour, moi aussi, participer au monde de demain, avoir envie de l'inventer, avoir envie de rêver. Et il y a trois rêves que je voudrais vous faire partager. Le premier, c'est un rêve technique. Alors, effectivement, on vient discuter du sujet cloud. Et les yeux pétillent, les yeux s'allument quand on vous dit qu'on va pouvoir être dans un cycle continu de développement. On va pouvoir développer en permanence, sans s'arrêter, sans passer par des lots successifs. On va pouvoir développer en continu. Alors, même qu'aujourd'hui, on est quand même encore assez sclérosé dans nos processus de développement et d'innovation, et que quelque part, on génère de la non-qualité. Et on nous dit, mais non, tout va changer. Parce que quand on sera dans ce cycle continu de développement et de production, eh bien, la qualité de service et de livraison va considérablement s'améliorer. Et puis, ensuite, on nous dit, mais en plus, tout va être moins cher. Et on sera sur une technologie extrêmement scalable, à coups variables. Et effectivement, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, apparemment, les coûts de stockage ont été divisés par 40. Et moi qui paye le Teraoctet à peu près 4 000 euros en stockage par mois, on devrait pouvoir passer à 250 euros par an. Et des divisions par 200, moi j'en connais dans aucun autre domaine de la banque aujourd'hui. Et donc, effectivement, on regarde ça avec une plus grande attention. Et puis, quand on essaie de l'approcher sur l'expérience client, on nous fait des schémas magnifiques dans lesquels, dans la colonne de gauche, on construit des algorithmes de big data destinés à anticiper les attentes des clients. Dans la colonne de droite, on a les datas. Et on fait quasiment du drag and drop, un run de ces algorithmes, en lançant des campagnes en temps réel et en permanence pour séduire, enchanter le client et vendre. Et quand on nous explique ça, on est juste bluffé et on n'a juste qu'une envie, c'est d'embrayer sur ce rêve technique, de pouvoir franchir les étapes le plus rapidement possible et d'être dans ce qui va nous permettre d'aller vers le deuxième rêve qui est un rêve de business. Et le rêve de business, le cloud, le digital, le big data, c'est ce qui nous donne l'envie de réinventer notre métier, de le réinventer vraiment, de changer complètement les expériences. Et c'est de redevenir complètement mégalo si on peut l'être et si on en a les moyens. Et rien que pour cela, c'est une chose absolument fantastique que de passer du temps et d'investir sur ces sujets. Nous, on a inventé Soun. Alors Soun, c'est une histoire qui démarre en se disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les jeunes ? Un assureur, c'est pas forcément attractif avec un contrat auto ou un contrat d'habitation. Est-ce que la banque, même chez un assureur, est-ce qu'elle peut donner une nouvelle dynamique ? Et on s'est mis à se dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tout changer ? Alors évidemment, elle est 100% smartphone, il n'y a même plus de site web. Évidemment qu'il n'y a plus de call center et qu'on est entièrement en chat. Elle anticipe sur les dépenses futures, parce que finalement, la seule chose qui compte, c'est pas le solde bancaire qui dit jamais la vérité. La seule chose qui compte, c'est de savoir à tout moment, en temps réel, ce qu'on peut réellement dépenser. Donc on anticipe sur les dépenses futures. On a cassé le code du livret bancaire. On n'a pas besoin de livret bancaire. Aujourd'hui, il n'apporte rien. On a besoin de gérer des projets et d'être accompagné dans la gestion et dans la discipline d'épargne pour gérer ces projets. On a envie d'être un vrai coffre-fort des documents importants et que chaque transaction puisse récupérer automatiquement les factures pour que finalement, les documents importants, on ne les perde plus. Et puis on a envie aussi d'y mettre de l'émotion pour oublier un peu que c'est une banque et simplement se dire que c'est un service d'utilisation quotidienne et on y met de l'humeur, des photos. Et on commence à se dire que la banque, ça peut être quelque chose de sympa, d'agréable, sur lequel on peut réellement innover. Et on a encore plein d'idées pour le futur. Et on montre comme cela que même des métiers qui n'étaient pas forcément les plus innovants peuvent, à travers cette révolution digitale, devenir des modèles qui vont bien au-delà de ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant. Ça, c'est le rêve business. Et puis, il me reste un troisième rêve que je voudrais partager avec vous. Ce troisième rêve, c'est un rêve plus ancré dans la réalité de l'entreprise, de ses collaborateurs, de leur motivation et de leur engagement à faire vivre ces innovations. Et je pense que là encore, on a, à travers le cloud, à travers le monde des objets connectés, plein de choses à mettre en œuvre dans l'entreprise, autour du Great Place to Work. Nous ne réussirons demain à innover que si nos collaborateurs sont 100%, 150% engagés dans cette volonté d'innover, d'enchanter le client et de le servir du mieux possible. Et pour cela, il faut lui donner un environnement au travail qu'il séduise. Il faut qu'il puisse travailler de partout, en parfaite mobilité. Et il faut que son mobilier, son cadre de travail ait changé. Et il faut que les pratiques managériales aient considérablement changé également. On travaille sur tous ces sujets-là, mais la première chose qu'on doit faire, c'est d'avoir la capacité technique de mettre nos collaborateurs en situation de mobilité, voire travailler depuis chez eux. Et on est très loin de l'idée du télétravail, qui est juste de se dire, ah ben tu habites loin, donc ce serait sympa que tu vas te sentir mieux si jamais tu travailles de chez toi une journée ou deux journées par semaine. On est réellement dans une logique où on souhaite que l'ensemble des outils permettent à un collaborateur de pouvoir passer une journée, deux journées, trois journées par semaine chez lui, puisse retrouver dans l'entreprise une ambiance collaborative sans bureau dédié. Et pour cela, il faut que la technologie fonctionne parfaitement. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore complètement, on va y être. C'est qu'une question de mois, j'espère pas d'années. Mais aujourd'hui, un collaborateur avec les techniques actuelles, en tout cas celles que je connais, quand il est chez lui à partir de 16h, que les enfants rentrent de l'école, qu'ils commencent à utiliser Internet, que tout le monde commence à se mettre sur l'Internet local du collaborateur, chez lui, on ne peut plus faire une réunion en visio de qualité suffisante, et même en utilisant le softphone, on a parfois des difficultés. Il faut qu'on arrive à résoudre ce sujet-là pour franchir des étapes, pour que véritablement, on se retrouve dans un système qui aura complètement changé et où la hiérarchie, d'ailleurs, ne sera plus verticale, mais sera plutôt horizontale. Probablement, on aura plusieurs managers qui géreront les collaborateurs et les animeront différemment et on sera dans des environnements de travail qui auront considérablement changé, et d'ailleurs pas forcément le même environnement de travail qu'un Google ou qu'un Facebook, que l'on peut visiter dans la Silicon Valley. Voilà pour la partie Great Place to Work. C'est le dernier, un rêve business, un rêve technique et un rêve engagement des collaborateurs et Great Place to Work. Et puis, je voudrais conclure autour d'un mot qui est celui de la confiance. Un dirigeant, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il ne peut plus diriger tout seul. Alors, il s'est adjoint à un comité de direction. On sait qu'il ne dirige pas non plus qu'avec son comité de direction. Et puis ensuite, il engage ses collaborateurs, il fait des World Café, il les invite à s'exprimer, à donner leurs idées. Et on voit que même aujourd'hui, même ce mode de fonctionnement-là est insuffisant. Et que désormais, il faut aussi décider avec les clients, engager les clients dans une relation qui soit une relation active. Et c'est vers cela que l'on va. Et pour que ça fonctionne, il faut développer de la confiance. Et sur le domaine des datas, le mot de confiance va prendre une importance considérable. Et il me semble aujourd'hui absolument nécessaire de prendre ça extrêmement au sérieux. Parce que le jour où on va briser cette confiance, le jour où on va l'écorner, on perdra probablement 2 à 3 ans de vitesse de développement dans les technologies qui sont mises en oeuvre et qui permettent, encore une fois, de nous engager vers plus de business et vers probablement une anticipation bien meilleure des attentes des clients. Et donc cette confiance, il faut faire tout pour la susciter et ensuite pour la maintenir. La maintenir de telle manière que, de plus en plus, les clients, les Français, l'ensemble des clients aient envie de nous confier leurs données, d'en confier de plus en plus, parce qu'ils sauront ce qu'on va en faire. Et pour un assureur comme ça, c'est un sujet extrêmement important, qui est pris extrêmement au sérieux. Et on voit bien toute la sensibilité qui se dégage derrière les datas, notamment en matière de santé, mais également quand on commence à vouloir installer des dispositifs qui collectent les datas à l'intérieur du véhicule. Donc on voit bien que ce sujet est extrêmement sensible et que ce qui cristallise tout ça, c'est la confiance que nos clients vont avoir dans nos modèles et dans nos entreprises. Voilà, je voulais juste partager un point de départ, un ancrage dans la réalité d'aujourd'hui, un ancrage d'ailleurs un peu psychologique, et puis trois rêves avec énormément de confiance pour l'avenir. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada